C'est l'histoire de l'Odyssée. C'est l'histoire de l'Odyssée et du héros le plus malin de la mythologie grecque, Ulysse, roi d'Ithac. Ulysse est parti à la guerre très loin de chez lui. Mais après dix ans de siège, la ville de Troyes reste imprenable. Un jour, il a une idée géniale. Il cache des guerriers dans un immense cheval de bois offert aux Troyens. Grâce à sa ruse, les Grecs entrent victorieux dans la cité. Quel bonheur ! Il va enfin revoir sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Vite, il met le cap sur Ithac avec ses compagnons. Mais tout à coup, une terrible tempête se lève et les projette dans un monde inconnu. Devant eux se dresse l'île des Cyclopes. Ulysse sait que ces géants dotés d'un seul œil sont redoutables. Pourtant, sa curiosité le pousse à accoster. Il entre avec ses amis dans une grotte habitée. Soudain, survient le Cyclope Polyphème, fils du dieu Poséidon. Il dévore quelques-uns d'entre eux puis s'endort. Comment fuir ? Polyphème a bloqué la sortie avec un rocher. Ulysse imagine un plan. Avec ses amis, il plante un tronc d'arbre dans l'œil du Cyclope pour l'aveugler. Au matin, à peine la grotte ouverte, il s'échappe, caché dans la laine de ses moutons. Ulysse est si fier de sa ruse qu'il crie son nom à Polyphème depuis son bateau. Grave erreur, à présent, Poséidon, le dieu de la mer, peut venger son fils. La fureur de ces tempêtes et la férocité de ces pièges empêchent désormais Ulysse de rentrer chez lui. Perdu, il rencontre Circé, la magicienne. Elle change pour un temps ses compagnons en cochon. Puis, il croise des sirènes aux voix charmeuses qui attirent les marins pour les tuer. Ulysse, le curieux, veut savoir ce qu'elle chante. Alors, il bouche les oreilles de ses amis avec de la cire et, attaché au mât pendant qu'il rame, il écoute les secrets des femmes oiseaux. Bientôt, une nouvelle tempête bloque Ulysse et ses compagnons sur l'île Triclaria. Les marins affamés mangent les vaches du soleil. Mais c'est interdit. Alors, Zeus les punit. Et voilà le navire et son équipage engloutis par les vagues. La mer rejette Ulysse sur la plage de la belle déesse Calypso. Il restera des années chez elle, désespéré. Heureusement, la déesse Athéna veille sur lui et l'aide à retrouver Ithaque. Après de nouvelles épreuves, il retrouvera son fils et sa fidèle Pénélope, vingt ans après les avoir quittés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...